Les villes marchaient, le ciel les regardait, aujourd'hui commençait à verser à la cuillère les oeufs de Fukushima dans l'océan. Notre visage brevet, zé, lèvre les yeux, comme on disait devant des lézardes que les maisons bougent ici, à cause de la sécheresse. J'aurais voulu être curieuse de la beauté du monde, mais j'ai vu les caniches affreux, et des gerbes caroses, la sécheresse des gouttières. Les clochards un peu musiciens avaient couché leur guitare en travers du vieux lavoir. J'aurais voulu être bonne et fascinée, mais l'homme jouait d'un doigt. Dans la chapelle du Saint-Suaire, la Vierge, un peu phrygienne, et le Christ, né dans la paille, mort et ressuscité, de deux parchemins. La Vierge, nomade des tables, comme une vie dans les cartons. J'aurais voulu être chrétienne et prier, mais je n'ai pas réussi, alors j'ai quitté la Saint-Suaire pour Rita et dire tous les prénoms dont je me rappelais de mes amis et familles, du temps de l'hôtel, jusqu'à sortir. La croix sans bras, la mer et son chapelet sans fin des vagues, les vagues. La vieille ville s'adossait à la nouvelle, où chaque fois qu'on y allait, la question de l'été de si on pourrait vivre dedans, et la réponse sensiblement identique, l'été quand même, c'est bruyant. Il y avait un appel à retrouver propriétaire perdu, et j'aurais voulu être douce et l'adopter, mais le chat sur les photos n'avait pas l'air gentil. J'ai pensé devant l'énorme beau Karsika-Feriz, aux eaux usées de Fukushima, le poids de paquebots et les mille camping-cars, les gens qui sortaient devant leur portière, en attendant. Et les pointus avaient l'air d'une boîte de crayons de couleurs. La plage, on disait familiale, des bains militaires, et la grande traversée du port du loup à Sijin, pour s'éviter le tour, nomade d'une minute. La mer aimait penser comme déchets nucléaires. La promenade ressemblait à la promenade, et la bonté du monde dans les yeux, en fait, de tous les chiens.